et coucou les amis j'espère que vous allez bien j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler de l'impatience parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher assez souvent et je pense que c'est quelque chose qui doit venir vous titiller aussi de temps en temps en tout cas quand on est un ikigai chercheur quand on cherche son ikigai quand on cherche sa raison d'être quand on cherche finalement qui l'on est en général c'est que ça intervient à un moment de notre vie où justement on est en pleine transition c'est que quand on cherche qui l'on est c'est qu'on a envie de d'avoir une vie qui soit plus en accord avec qui l'on est donc évidemment on est dans une phase de transition et je sais pas pour vous mais moi les phases de transition j'aimerais qu'elle passe très très vite parce que bonjour monsieur parce que les ces phases de transition sont toujours un petit peu inconfortables donc c'est vrai que puis il y a une espèce d'excitation aussi par rapport aux résultats souhaités donc c'est vrai que l'impatience est venue me chercher très 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 souvent et j'ai trouvé un véritable remède à ça parce que c'est vrai que quand on est dans l'impatience je peux pas dire qu'on soit dans une good vibes on n'est pas vraiment dans une bonne émotion on n'est pas vraiment dans une bonne énergie et ça en général voilà j'invite toujours à transformer à transformer ça toujours pour être on va dire dans une espèce de paix intérieure en tout cas c'est plus confortable que je peux vous assurer alors je sais pas si vous avez déjà entendu 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 dire ça mais on dit souvent que le remède à la peur c'est l'action passe à l'action et tu te rendras compte que finalement ta peur tu l'avais un petit peu grossi et que et que finalement elle se elle vient se résorber une fois que tu une fois que tu es passé à l'action en disant ah finalement c'était que ça moi c'est bon je l'ai fait bien le remède à l'impatience j'ai longtemps cru je le crois encore mais je vais rajouter justement quelque chose d'autre le remède à l'impatience en fait c'est l'engagement et pour une hyper active comme moi c'était bien trouvé quand même de dire que c'était l'engagement pourquoi parce que quand on est engagé dans quelque chose forcément on va passer à l'action et tant qu'on est dans l'action on peut pas être dans l'impatience parce que de toute façon on sent que les choses vont avancer et vous savez ce qui se passe quand on est hyper actif et qu'on est engagé c'est qu'on passe notre temps être dans l'action tout le temps tout le temps tout le et quelqu'un que je connais bien me disait toujours écoute c'est bien de pétrir la pâte mais laisse la lever aussi de temps en temps et moi ça m'agaçait quand on me disait ça parce que j'avais pas envie de regarder lever la pâte je voulais simplement que ça change très très rapidement donc l'impatience était là et finalement c'était pas faux donc j'ai ajouté un autre ingrédient justement un autre remède à l'impatience donc l'engagement je maintiens c'est toujours quelque chose d'important parce que tant qu'on est dans l'action et tant que les actions qu'on pose font sens c'est ok c'est difficile d'être impatient mais le deuxième ingrédient et celui ci je l'ajoute de plus en plus dans ma vie parce qu'il fait vraiment ses preuves c'est la gratitude alors pas la gratitude parce qu'on dit souvent mais soit dans la gratitude soit dans la gratitude tu verras en étant dans la gratitude ça change tellement de choses et si tu ne sais pas pourquoi être pourquoi dans la gratitude remercie ne serait-ce que l'eau qui coule dans ton robinet ok je peux vous assurer que j'ai essayé merci pour l'eau qui coule dans mon robinet merci pour le soleil merci pour et vous savez quand finalement on on est plein de gratitude pour pour des des évidences ce n'est même pas des évidences quoi c'est c'est vrai qu'il faut être plein de gratitude pour tout ça mais quand on est dans cette gratitude là je dirais un peu mécanique le ressenti n'est pas juste le ressenti n'est pas bon et c'est pas un sentiment de gratitude donc je vais vous proposer de revisiter la gratitude de la façon suivante en trois points en tout cas moi c'est ce que j'ai mis en place pour être vraiment dans un sentiment de gratitude et je peux vous assurer que ça change vraiment les choses la première chose c'est la question c'est qu'est ce que j'ai envie de vivre dans ma vie important comme question alors là on n'est pas en train de se dire ok est ce que c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment est ce que est ce que je suis en train de répondre en temps est ce que je suis encore en train de répondre aux attentes des autres c'est tout le travail justement qu'on fait quand on travaille sur notre itigai mais déjà à l'instant t qu'est ce que j'ai envie de vivre vraiment je vous donnerai des exemples après le deuxième point après c'est de se dire ok là où je suis là où j'en suis qu'est ce que j'ai déjà dans ma situation qui ressemble à ce que j'ai envie de vivre et là tout d'un coup je peux être pleine de gratitude pour quelque chose qui fait sens pour moi en tout cas pour la direction que j'ai envie de prendre dans ma vie et puis finalement pour tout ce que je n'ai pas encore c'est donc le troisième point la troisième étape c'est ben finalement merci pour ce qui s'en vient parce que parce que j'ai la certitude que ça va arriver la preuve j'ai déjà des petits bouts des petites bulles des petites graines des petits quelque chose de ce que j'ai envie de vivre qui est déjà là autour de moi je vais vous l'illustrer d'un exemple justement pour pour vous faire revisiter donc cette gratitude admettons que je sois là chez moi je ne puisse pas bouger peut-être que j'ai des revenus financiers qui sont trop faibles je ne peux pas je ne peux pas partir en vacances au moment où tout le monde part en vacances et ce que j'ai envie de vivre c'est ça c'est j'aimerais bien partir quoi j'aimerais bien voyager ok qu'est ce que tu vas ressentir finalement quand tu vas voyager qu'est ce que tu cherches ben je vois j'ai envie de faire une pause j'ai envie de ressentir me sentir sereine j'ai envie de calme c'est ça ok ben regarde autour de toi regarde autour de toi donc la revient donc c'est le deuxième point qu'est ce que j'ai déjà finalement dans la situation où je suis par rapport à ce à quoi j'aspire finalement cette sérénité si je m'arrête un instant justement si je laisse reposer la patte cette sérénité ce calme je peux peut-être le trouver justement là où je suis tout de suite maintenant et certes je ne suis pas partie en voyage mais quelque part c'est presque un voyage intérieur je peux déjà dire mais écoute merci merci pour la possibilité en effet de prendre un temps pour moi puis ressentir cette sérénité et finalement quand je me pose et que je regarde autour de moi je peux très bien poser un autre regard sur ce qui m'entoure et je peux me dire que tiens mais la vue elle est peut-être pas si désagréable que ça les couleurs sont sympas la luminosité chouette là on trouve toujours quelque chose quand on cherche on trouve toujours quelque chose finalement pour lequel on peut dire merci et s'extasier et puis finalement pour tout ce qui n'est pas encore là c'est à dire ben peut-être le dépénisement peut-être l'envie de bouger l'envie de sortir de notre lieu de vie habituel et ben merci parce que parce que je sais que c'est en train de venir je sais que j'ai déjà la sérénité je sais que j'ai déjà le calme je sais que je vous laisserai adapter justement réfléchir à ça par rapport à votre situation est ce que vous voulez vraiment mais en tout cas moi le fait d'avoir revisité revu la gratitude sous cet aspect sous cet angle en l'articulant sur ces trois axes ces trois questions ça m'a permis vraiment de ressentir de la gratitude de la vraie pas de façon mécanique parce qu'on me dit mais remercie pour tout ce que tu as déjà que des gens n'ont même pas au quotidien c'est ok relis les choses à ce que tu veux vraiment ce que tu veux vivre et ça va vraiment vraiment changer les choses et finalement quand on est dans cette dans cette gratitude du coup en la rattachant au sens des choses auxquelles on aspire quelque part l'impatience en tout cas j'en ai fait l'expérience l'impatience n'est plus parce qu'il ya cette alternance en effet d'engagement donc on pose des actions et cette alternance on se pose quelque part c'est comme quand on quand on fait un dessin j'aime bien cette image quand on fait un dessin c'est ok je vais dessiner ça et puis alors j'y vais je commence à donner mes premiers coups de crayon et puis puis au bout d'un moment je m'arrête puis je prends du recul puis je regarde ma feuille et je vois ce qui est déjà dessiné le dessin n'est pas complet mais les premiers traits de crayon finalement vont dans la direction où je veux aller et puis cette pause ben aller ouais c'est ça elle est bénéfique parce que ça me permet de me dire bah c'est chouette ouais c'est chouette je suis contente ce qui est déjà bravo chose comme ça tiens bravo on a déjà parlé de se célébrer et puis je continue je poursuis ça je peux vous assurer que moi l'impatience je ne connais plus je reviens là ici maintenant je me pose je regarde et je dis merci pour ce qui est déjà que j'ai déjà dans ma vie et qui va dans le sens et bien de ce à quoi j'aspire je vous laisse essayer puis vous me direz en commentaire si ça a changé des petites choses pour vous pas déjà ce que vous étiez impatients